Quelle emphase dans l'évangile de dimanche prochain ! L'an XV du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lisanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Quelle solennité ! On passe en revue toutes les importances ! On fait référence à Rome en parlant de l'empereur, on évoque le gouverneur, on énumère tous ceux qui ont le pouvoir, mais tout à coup tout bascule dans un effet qui est presque comique. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Et emporté par notre élan, les yeux pleins de la lumière de tous les puissants, On pourrait y voir un contraste établi entre tous ces gens si importants et le petit Jean dans le désert, mais non, ce n'est pas un contraste entre des hommes. Il n'a pas été écrit alors que, en l'an XV, alors que Ponce-Pilate était gouverneur, Jean était dans le désert. Il est écrit la parole de Dieu. Dieu se joue de tous les puissants, il se moque de leur rêve de grandeur. Dieu s'adresse à Jean. Ce qui est au cœur de cette grande tirade, c'est la parole, la parole de Dieu qui vient et qui se fait entendre dans le désert. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Et voilà Jean qui quitte le désert, qui parcourt la région du Jourdain en appelant à la conversion pour le pardon des péchés. Et il proclame ce qui est écrit, il proclame la parole, la parole qui lui fut adressée et la parole que la Bible a conservée. Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Les chemins seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu. La parole qui est au cœur de l'Évangile, la parole qui se fait entendre à son prophète, se donnera à voir. Ce n'est plus seulement Jean, ce n'est plus seulement le prophète, mais tout être vivant et tout le monde, tous les hommes de bonne volonté verront le salut de Dieu. Alors les gens viennent, les gens tournent le dos à Jérusalem, les gens quittent leurs habitudes, ils quittent les chemins tout tracés, ils sortent des pistes où on les a habitués à marcher dans les chemins du pouvoir, de l'avoir, du plaisir, de la vaine gloire, et ils descendent au bord du fleuve, à la rencontre de celui qui porte la parole et qui offre le baptême de réconciliation. En tournant le dos à la cité du pouvoir et en demandant d'être réconcilié, l'homme reconnaît qu'il ne peut pas se sauver par lui-même. Il ne peut qu'accueillir l'œuvre de la parole en lui. Il ne peut qu'espérer l'intervention du Dieu qui vient pour tout sauver. Et la question nous rejoint cette semaine, qu'est-ce qui nous empêche de voir le salut de Dieu ? Qu'est-ce qui nous empêche de recevoir le salut de Dieu ? Et l'urgence de la conversion est là, la parole de Dieu est adressée, la parole de Dieu va se faire reconnaître. Le temps nous presse, car lorsque Dieu agit, il agit vite, il nous faut nous préparer à la rencontre. Ainsi, frères et sœurs, laissons-nous dépouiller dans la douceur qui caractérise le temps de l'Avent, mais dans la radicalité de Jean-Baptiste qui a plani les chemins du Seigneur. Entendons l'appel de saint Paul dans la deuxième lecture et progressons de plus en plus dans l'amour. Marchons sans trébucher vers le jour du Christ. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada